Musique Musique Christian, bonsoir. Salut. Musique Lison. Allô, Lison. Bonsoir, Lison. Allô, Denis. Allô, François. Denis, Nathalie, François. Allô. À vous deux, donnez-nous deux, c'est vrai. À vous deux, Nathalie. Nathalie. Allô, Linda. Linda Marcotte. Bonsoir. Bonsoir. Marcel. Allô, Marcel. Allô, Marcel. Caroline. Bonsoir. Lucatier, Lucatier. Lucatier, Lucatier. Lucatier, la famille. La famille. Les nouvelles internationales, c'est ça, oui. Oh oui! C'est ça, c'est ça. Lucatier, Lucatier. Louiselle, bonsoir Louiselle Sylvie Sylvie, content de vous voir Sylvie Lise Lison Lina Allô Lina Lina Manon Allô Manon Martin Bonsoir Martin Marjolaine Richard doit être avec toi Bonsoir Richard aussi J'ai une annonce à faire Dès mercredi Une rencontre de 7h à 8h p.m. Le soir, j'ai l'étude qui va commencer La leçon 1, qui est Dieu Sur une période de, je ne sais pas combien J'ai 52 leçons à passer On recommence la première Une première partie Parce qu'elle se divise en deux parties Ce sera tous les deux mercredis De 7h à 8h le soir Bienvenue à tous Merci L'étude de Julienne est préenregistrée On va la mettre en ligne L'autre jour, j'étais en retard Là, c'est de ma faute J'ai pas On s'excuse J'ai pas été diligent Ok Je veux parler de Premièrement, je veux parler d'une révélation Que j'ai eue Je vais vous décrire un peu ce que j'ai eue Depuis mon enfance, le Seigneur a pourvu quelqu'un Pour s'occuper de moi Même avant ma naissance Il était là pour s'assurer que je ne manque de rien Étrangement, je ne l'ai jamais vraiment remarqué Dans l'ombre, il faisait son travail Jour et nuit Sans se relâcher Il veillait Samedi soir passé Soudainement, c'est devenu clair Que tout ce qui m'entoure La moindre chose qui me vienne de lui Étrange que je n'ai pas pris conscience de ça avant Ok Ça, c'est une révélation que j'ai eue Je vais étaler un peu plus là-dessus tantôt Ok Je vous ai parlé l'autre semaine du fil écarlate Dans la Bible C'est une expression Le fil écarlate, c'est rouge Comme le sang Il y a un fil qui est là tout au long de la Bible Qui suit le sang de Jésus Finalement, qui annonce la venue de Jésus Il y a, je ne me souviens pas Des centaines de prophéties qui décrivent Jésus Qu'est-ce qu'il va faire À quelle époque il va venir Qui va être ses contemporains Tout ça, c'est là Puis je crois profondément que chacun de nous autres On a ce fil écarlate-là dans notre vie Si vous reculez Vous en croyez peut-être à fouiller dans les vidéos précédentes J'ai parlé de ça Vous allez voir sur l'image en arrière de moi Dans cette vidéo-là, il y a comme deux lignes rouges Pourquoi c'est important ? C'est que ce fil-là, il relie tout Tout est relié Les rencontres qu'on fait Les événements qui se passent dans notre vie Il n'y a rien qui se gaspille dans le royaume de Dieu Tout a un but Tout est utilisé pour l'avancement Soit du royaume Définitivement L'avancement de nos vies aussi L'avancement, ça ne veut pas dire que je deviens plus riche Puis j'ai de plus en plus de bébelles Ce n'est pas de ça L'avancement spirituel Il y a des gens qui ont avancé spirituellement de façon extraordinaire Puis il n'y avait rien Jésus, c'est un exemple Ça dit dans la Bible Le fils de l'homme n'a pas de place où reposer sa tête Il n'y avait rien pour attirer les regards Jésus sur la terre Il a fini Puis ils ont même enlevé son vêtement La prospérité Ce n'est pas nécessairement des biens matériels Toutes ces choses-là nous relient ensemble Nous, avec vous Puis ils nous relient à Dieu Quelle est la profondeur La force du lien Qui nous relie à différentes avec chaque personne Il y a des saisons aussi Qu'on va être très proche de certaines personnes Certains groupes Puis d'autres moments On s'éloigne Pas nécessairement parce qu'on n'est pas content C'est juste qu'on est rendu ailleurs Ou eux sont rendus ailleurs Ok Dans 1 Timothée 5, 21 Ça dit Examinez toutes choses Retenez ce qui est bon C'est important Puis le titre de mon message C'est réfléchir de façon prophétique Pourquoi je vous parle de ça C'est important qu'on soit capable de regarder Avec les yeux de Dieu Dans ce qui se passe autour de nous Surtout depuis deux ans Il y a un bouleversement énorme Dans toutes nos façons de faire Autant comme église Comme famille Comme nos finances Notre travail Beaucoup de gens On entend même Qui ne sont pas dans l'église Qui disent J'ai repensé ma façon de vivre J'ai redéfini Ce qui est important Puis ça c'est vrai Pour les chrétiens J'espère aussi De redéfiner plein de choses Examinez toutes choses Retenez ce qui est bon Ça veut dire que Si je veux penser De façon prophétique Réfléchir De façon prophétique Pourquoi je dis le mot prophétique Prophétique c'est un mot Qu'on utilise Dans le sens Ça parle de révélation De communion avec Dieu De contact avec le Seigneur Ok Excusez-moi J'ai quelque chose dans la gorge Ok Retenez ce qui est bon Ça veut dire que Si on marche Dans le prophétique De façon prophétique On est capable De faire un triage Puis qu'est-ce qu'on fait Souvent nous Comme humains C'est que Ça comprend tout Ou on rejette tout Puis là le Seigneur Il dit ici Non non Examine Puis retiens Il y a des choses Qui sont bonnes Dans tout Dans toutes les personnes Tous les Les événements Il y a du bon Il y a du pas bon Il dit retiens ce qui est bon Puis ça Ça prend la révélation De Dieu Parce que souvent Mettons Je pense ma vie Il y a plein de choses Négatives Qui m'arrivaient Mettons Puis bon Ma première pensée C'est que ces choses-là Sont pas bonnes Puis souvent On se rend compte Que avec le temps Que ces choses-là Qu'on pensait pas bonnes Finalement C'était la bonne chose Dans l'événement Soit du rejet Soit Une déception Soit Un isolement Soit une maladie Soit Des problèmes financiers Souvent On regarde ça C'est négatif C'est négatif Mais souvent Dieu change ça Puis finalement Après on se rend compte Que c'est bien Ça fait que si on veut Être capable d'examiner Puis retenir On doit De la façon de Dieu On doit Inclure Dieu Dans l'équation Ça c'est important Ça va avec Ce qu'on parle Depuis un bout de temps De l'intimité avec Dieu Parler avec Dieu L'inviter Dans ce qu'on fait C'est un mot Une expression Que j'ai entendu Il y a plusieurs années Aux Etats-Unis Puis ça m'a fait Réfléchir Le frère Il disait Dans le fond Dieu ne veut pas juste Qu'on donne des prophéties Mais il parlait Que Dieu veut lever En anglais Il utilisait le mot Prophetic thinker Des penseurs prophétiques Des gens qui réfléchissent Appuyés par le Saint-Esprit Puis sont capables De regarder Les situations autour Si vous regardez En arrière de moi Il y a le globe Les situations autour du monde Puis voir Ce que Dieu voit Puis ça c'est important Parce que là Il y a toutes sortes De bruits De rumeurs De mensonges De fausses vérités De demi-vérités Je veux dire Qui sont là Qui circulent autour de nous Puis si on n'est pas connecté Avec le Seigneur À un moment donné On ne sait plus On n'est plus capable De discerner Ce qui est la vérité Puis ce qui ne l'est pas Ou Ce qui est L'apport de vérité Dans ce qu'on entend Parce que des fois C'est des demi-vérités Puis ce n'est pas toute l'image Ce n'est pas toute l'air Il faut être capable De voir ça Puis qu'est-ce que Un penseur prophétique C'est quelqu'un qui voit Ce que les autres Ne voient pas OK Pas parce qu'il est plus intelligent C'est simplement Parce qu'il est mieux Connecté Quand on parle Des choses prophétiques Ça n'a pas vraiment Rien à voir Avec l'intelligence humaine Si on pense De façon prophétique C'est qu'on pense Comme Dieu pense Donc ce n'est pas humain D'une certaine façon Ça vient par révélation Puis ça Pour qu'on arrive là Il faut qu'on soit capable De voir ce que Dieu voit Ou voir les choses Comme Dieu les voit Puis Bon il y a un exemple De ça dans L'Ancien Testament Qui m'en revient Je pense que c'est Élie Qui est sur une montagne Puis il y a une grande armée En bas Qui veulent l'attraper Parce qu'ils sont tannés De lui Ils veulent s'en débarrasser Finalement Puis il y a son serviteur Avec lui Qui est en panique Parce qu'ils sont juste deux Puis il y a une armée Qui est là En bas de la montagne Pour essayer de les attraper Puis là Le serviteur Est comme surpris Que son maître Élie Il ne s'inquiète pas du tout Puis là Finalement Élie prie sur son serviteur Puis il dit Bien Seigneur Ouvisez donc les yeux En faisant ça L'autre Ses yeux spirituels S'ouvrent Puis il se tourne Puis il voit que l'armée La montagne est remplie De l'armée céleste Des anges Des chariots célestes Toute une armée Qui est là Là on voit Pourquoi un s'inquiétait Puis l'autre S'inquiétait pas Un voyait Dans le monde spirituel Puis l'autre Voyait pas Puis ça Si vous voulez Vous débarrasser De l'inquiétude Bien peut-être Demandez L'onction D'Élie Puis ça C'est une promesse Dans la Bible Qu'à la fin des temps Dieu va ramener L'esprit d'Élie Sur la terre Puis une des choses Qu'Élie faisait C'est qu'il voyait Ce que les autres Voyaient pas Puis ça Ça lui donnait Une sécurité Sécurité Quelque chose Qu'on en a peut-être Besoin Un peu Dans ce temps Ici Ok Philippiens 2.7 Il parle de Jésus Il s'est dépouillé Lui-même En prenant Une forme De serviteur Devenant Semblable Aux hommes Ok Ça Jésus Jésus était Dans le ciel Dans ce qu'on peut Même pas imaginer De luxe De grandeur De puissance De gloire Puis il se dépouille Lui-même Il vient d'être Dans un étable Il marche sur la terre Il n'a aucun bien Il n'a pas d'argent Il n'a rien Il n'a pas de place Pour reposer sa tête Il a le pouvoir De détruire Tout ce qui est autour De lui Mais il se laisse détruire Finalement Si on peut dire Puis ça Ce passage-là Je veux m'adresser À les gens De ma génération Les boomers Ok Puis je pense Que l'Église De plus en plus C'est des boomers Je pense Que mon auditoire Est assez grand Ici Puis il y a un passage Qui dit Dans Matthieu 19-24 C'est Jésus Qui parle Il dit Je vous le dis Encore Il est plus facile À un chameau De passer Par le trou D'une aiguille Qu'à un riche D'entrer dans le royaume De Dieu Ok Trou d'une aiguille C'est une petite porte De rien Qu'il y avait Dans la grande porte Je ne sais pas Si vous avez déjà Vu un chameau De près C'est étrange De voir Comment est-ce qu'un chameau S'agenouille Parce qu'on dirait Parce qu'on dirait Que les jambes Ils plient Trois fois Qu'est-ce que ça veut dire Nous En Occident Au Canada Les boomers Les gens Qui sont nés À partir des années Après la guerre On pourrait dire Jusqu'au début Des années 60 Ce groupe De gens là C'est les enfants Gâtés de l'histoire Si on peut dire Ok Puis Ce qui est remarquable Des boomers C'est que Tout ce qu'ils font Tourne autour D'eux-mêmes Puis Je pense que c'est important Qu'on adresse ça Parce que Si on veut penser Comme Dieu On ne peut pas Demander à Dieu De penser comme nous Si tout mon univers Tourne toujours autour De mon petit bien-être personnel Comme trop de boomers Ont développé leur vie Bien je ne peux pas Rentrer dans le royaume de Dieu C'est impossible Je ne parle pas Le royaume de Dieu Mais quand je vais mourir Je m'en vais au ciel Le royaume de Dieu Au quotidien Parce que J'ai mon propre royaume Puis le roi c'est moi Puis il faut que ce roi là Soit dépouillé Ça dit Jésus lui-même Jésus s'est dépouillé lui-même C'est que Peut-être c'est une prière Qu'on peut faire Si on est Faire partie des boomers Qui En grande majorité Sont Roi et maître De leur Petit royaume Bien Seigneur je te demande Si ceux qui acceptent Bien entendu Les autres Bien Seigneur je te demande De le faire quand même Mais moi je te demande Seigneur Personnellement Que tu me dépouilles De cette mentalité là De boomer De croire que Tout le monde A été créé pour moi Puis tout le monde Est né pour me servir Puis tous les biens De la terre Devraient m'être livrés Sans effort Sans difficulté Seigneur que Malgré que Je suis riche Donne-moi la grâce De rentrer dans ton royaume Amen Ok Parlant de riche là Les riches C'est pas nécessairement Bill Gates là Si vous vivez au Canada Vous faites partie Des 1% Les plus riches De la planète Même si vous êtes Dans les pauvres Supposément au Canada Vous êtes dans les 1% Plus riches De la planète C'est que Quand on parle des riches Pensez pas à l'autre voisin Qui a une auto Plus grosse que la vôtre Si vous vivez au Canada Même si vous Pensez que vous êtes pauvre Ou que vous gagnez pas beaucoup Vous êtes quand même Dans Le 1% Les plus riches De la planète Ok C'est que Je m'adresse pas À votre voisin C'est à vous Que je m'adresse Particulièrement Si vous vivez au Canada J'ai envie de dire En France Toute l'Occident L'Europe Le Canada Etats-Unis Ils font partie De ça En grande Grande partie Du 1% Ok Mathieu 19-24 Je vous le dis encore Il est plus facile À un champ Ok ça je vous l'ai lu Mathieu 16-3 Et le matin C'est Jésus qui parle Vous dites Il y aura De l'orage Aujourd'hui Car le ciel Est d'une couleur Somme Vous savez Discerner l'aspect Du ciel Et vous ne pouvez pas Discerner Les signes Des temps Ok Si on parle De pensée De façon prophétique On est supposé D'être capable De regarder Je regarde Je regarde Le globe Derrière moi Regarder La terre Puis discerner Les signes Des temps De qu'est-ce qui se passe À mon époque Autour de moi Puis quand il parle La semaine passée La question La question C'était Et vous Qui dites-vous Que je suis Est-ce qu'on est capable De discerner Jésus Dans ce qu'on vit Dans ce qu'il se passe Autour de nous autres Puis de ce que je vous ai dit Tantôt De quoi D'examiner Puis de retenir Ce qui est bon Pas ce qui fait mon affaire Ce qui est bon C'est ce qui vient de Dieu Puis des fois Ce qui est bon Ce qui vient de Dieu C'est pas quelque chose Qui est facile Puis c'est pas quelque chose Qu'on a demandé non plus Ça peut être quelque chose Qui va à l'encontre Complètement De ce que nous On désire Mais est-ce qu'on peut Le discerner Ce signe-là Que Est-ce que Ce qui se passe Devant moi Ça vient du Seigneur Bien très souvent Ça vient du Seigneur Si vous Vous réclamez Que vous avez donné Votre vie au Seigneur Bien on peut On peut penser Que Si j'ai donné ma vie Au Seigneur Que le Seigneur Dirige ma vie Ça veut dire Que les événements Qui se passent Dans ma vie Autrement Que Mes périodes De rébellion Puis de C'est ça De rébellion Le reste C'est le Seigneur Qui dirige ça Puis même Dans ma rébellion Souvent Dieu Va travailler Avec ça Pour m'amener Sa volonté Je ne sais pas S'ils avaient déjà Prié Seigneur Change-moi C'est écrit Dans le livre Quelque part Dans le ciel Puis cette Prie-là Va être répondue Mais Elle ne sera peut-être Pas répondue Comme Nous autres On l'attend Ok Dans Hébreu 5-14 On parle De penseur Prophétique On parle De maturité Ça dit Mais la nourriture Solide Est pour les hommes Faits Les hommes Pas juste Les hommes Masculins Les humains Pour ceux Dont le jugement Est exercé Par l'usage À discerner Ce qui est bien De ce qui est mal Ok Bon On vit à une époque Ce qui est bien C'est mal Ce qui est mal C'est bien Il faut qu'on se réaligne Pour dire Ok Seigneur Le monde Dit ça Depuis je suis jeune On me dit telle affaire Mais toi Qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que Dieu pense Des déclarations actuelles Du monde Concernant Les relations Concernant Les finances Concernant La gouvernance Concernant L'Église Bien Je pourrais vous dire Qu'il n'y a pas grand chose Actuellement Dans le monde Qui s'aligne Avec la pensée De Dieu Si moi Je veux penser Comme Dieu Bien Je dois M'aligner Avec sa pensée À lui Si 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 je parle Avec le Seigneur Puis On n'est pas d'accord Il y a pas mal De chances Que c'est moi Qui est dans le champ J'ai envie de dire 100% des chances Que si je ne suis pas En accord Avec Dieu C'est moi Qui se trompe Mais est-ce que Je suis capable De l'admettre Est-ce que Je suis prêt À payer Le prix Qui va Avec Admettre Ce que Dieu Que Dieu A raison Quand ça va À l'encontre De tout ce Qu'on entend Dans notre société Puis l'idée Que Dieu S'adapte À nous autres Selon Nos humeurs Puis Selon La saveur Du mois Au McDo Ça ne tient pas La route Ça Le Seigneur Si Le Seigneur Connait le début De la fin De l'histoire Bien lui Il ne change pas C'est nous autres Qui s'éloignent Puis Je peux vous dire On reçoit Des messages De détresse De tout genre Autour de nous autres C'est rare Que les gens Qui s'alignent Avec Dieu C'est ça Qui cause Leur détresse C'est beaucoup Plus souvent Quand on décide De faire notre tête On décide De suivre Le train De ce monde Qui nous amène En détresse Une des façons De sortir De la détresse C'est de demander À Dieu Seigneur Toi Qu'est-ce que T'en penses De telle chose Pas pour essayer De le convaincre Que j'ai raison Mais pour essayer De savoir Qu'est-ce que Lui pense Puis Tu sais L'idée Qu'à force De prier Je vais faire Changer Dieu D'idée Bien Bonne chance Si c'est votre Motus Operandi Si c'est votre Façon de faire Ça ne marche pas Ça Ok Un chronique 12-32 C'est quelque chose J'ai déjà parlé De ça Ça parle Des fils D'Isaacar D'Isaacar C'est un Des douze Fils D'Israël C'est Une des tribus Ayant L'intelligence Des temps Pour savoir Ce que Devait faire Israël Ok Si on peut Demander ça Au Seigneur Qui nous donne L'onction La puissance Spirituelle Des fils D'Isaacar Qu'on puisse Aligner Avoir l'intelligence De savoir Ce qu'on doit Faire Dans l'époque Dans laquelle On vit On a Beaucoup De questions Si vous avez Vus Il y a Quelque chose Qui circule Actuellement Pour que Les églises Ne soient pas Obligées De demander Des passeports Vaccinals Pourquoi c'est Important Imaginez-vous Jésus Qui dit Toi tu peux M'approcher Toi tu peux Pas Toi tu peux Toi tu peux Pas Puis l'autre chose Je pensais Cette semaine Le premier Qui est rentré Dans le ciel Sous l'air de la grâce C'est un criminel Qui était aux côtés De Jésus Quand il dit Jésus Aujourd'hui même Tu seras avec moi Dans le paradis Ça c'est la première Personne qui est rentrée Dans le royaume Des cieux Sous la grâce C'est un criminel Assez criminel Qui l'avait crucifié Dans le cas de Jésus On sait que Jésus Ce n'était pas un criminel Mais l'autre Il a avoué lui-même Que même La crucifixion Il en méritait C'est que Si Si Jésus Ouvre la porte À cette personne-là Bien je vois mal Jésus aujourd'hui De dire à un non-vacciné Je ne veux pas te voir Autour de moi OK C'est que l'église C'est une place Qui est ouverte À tout le monde Puis Puis je dirais C'est le refuge Des pires cas De la société C'est le dernier refuge C'est Jésus C'est là Où est-ce qu'on peut Aller le rencontrer Puis D'arriver De discriminer Des gens Parce qu'ils ne pensent Pas comme nous autres Ou ils sont Des pêcheurs Ou des criminels Bien Ça ne marche pas On a un livre Qu'on a lu Puis il y a un groupe Parmi nous Qui l'étudie C'est Que ferait Jésus À ma place Bien on n'a pas besoin De penser longtemps Dans ça Qu'est-ce que Jésus Ferait à notre place S'il y aurait le choix D'écarter quelqu'un Parce qu'il ne se conforme Pas À À un édit De César Que Non Ça ne marche pas ça Ok Puis je ne parle pas D'opinion Rien Je parle de Jésus Puis N'importe qui De vous autres Qui veut essayer De me convaincre Que Jésus Écarterait quelqu'un Un pécheur De De sa présence Essayez même pas Puis je parle De pécheur Si je peux dire Qu'un non-vacciné C'est un pécheur Mettons dans notre société C'est rendu un paria Mais Jésus Le rejetterait pas C'est que moi non plus Je le ferais pas Puis que je sois d'accord Ou non C'est pas de mes affaires Puis la même chose Avec un criminel Ou un voleur Ou un bandit Ou n'importe quoi D'autres crimes Le Seigneur Il veut qu'on accueille Les gens Puis si vous avez peur De vous faire contaminer Bien Tenez-vous loin De ce monde-là Moi j'ai pas de problème Avec ça Mais assurez-vous Que Soyez assurés Que Jésus Lui Il se tient pas loin Des gens Qui sont pécheurs Ça dit dans la Bible Une des accusations Que Jésus avait contre lui C'était qu'il était L'ami des pécheurs Bien moi J'ai aucun problème De me faire accuser D'être l'ami des pécheurs J'ai plein d'amis Qui sont loin D'être glorieux Dans leur comportement Puis j'ai pas de problème D'être autour d'eux Ça fait que Ça c'est quelque chose Je pense que c'est important Qu'on comprenne Fondamental Puis quand je vous dis Si vous avez peur De ça Bien J'ai aucun problème Avec ça non plus Tenez-vous loin Pas de problème avec ça Ok Je vais revenir Sur ma petite vision Que je vous ai parlé Au début Je vais Attendre un petit peu Ok On a demandé au Seigneur De discernir D'avoir De penser De façon prophétique Ok Il se passe actuellement Des événements Au Canada Qui 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 dépasse L'entendement Puis qu'on doit Examiner De façon prophétique Seigneur Qu'est-ce que T'es en train de dire Dans ça Puis là aussi Je reviens à mon idée Que Jésus Rejette personne Même Un bandit Crucifié Aux côtés De lui Ses disciples Qui ont dit Qu'il connaissait pas Il les a pas rejetés L'apôtre Paul Tu sais L'apôtre Paul Sa job C'est de tuer Les chrétiens Persécutés Jésus Il apparaît Puis il dit T'es un choix Privilégié Pour moi Ça ça parle De quelqu'un Qui a pas peur Des pécheurs Un assassin De chrétien Qui devient L'apôtre Paul Ça c'est Jésus C'est notre Jésus Ok C'est important Qu'on pense Comme ça Si on veut Penser Comme le royaume C'est bien Important Oui je suis d'accord Que si on marche Avec Dieu Notre vie Elle doit être Transformée Puis on doit Abandonner le péché Ça De toute façon Pourquoi j'irais au Seigneur Pour une autre raison Que ça Quand je viens au Seigneur C'est parce que Je suis tanné De ma vie de pécheur Puis il y a quelqu'un Qui me parle de Jésus Puis qui me dit Bien il y a peut-être Une façon là Où est-ce que tu peux Être libéré de ton péché De l'emprise du péché Dans ta vie Viens à Jésus Donc Dans le fond On pourrait dire Le critère Pour venir à Jésus C'est d'être un pécheur Bien nous autres Quiconque on est Pour dire aux pécheurs T'as pas là De venir à Jésus Tout le monde Sauve toi Je sais pas Ok Ça c'est la pensée Ok Ma révélation C'est que Je vous ai dit Que depuis Depuis mon enfance Il y a quelqu'un Qui est là Qui veille sur moi J'ai eu ça Cette semaine Qui s'occupe de moi Qui est là constamment 24 heures sur 24 Et étrangement Je m'en suis pas Vraiment Jamais vraiment Rendu compte J'ai pas remarqué Non plus beaucoup Puis samedi soir C'est venu clair sur moi Que soudainement Je me suis rendu compte Que tout ce que j'ai Tout ce qui m'entoure Ça venait De lui Puis là Il y en a Qui doit se demander De qui qu'il parle Bien c'est pas mes parents Parce que mes parents Aujourd'hui Sont pas vraiment Autour de moi C'est pas Julien C'est pas Julien non plus Parce que Avant l'âge de 19 ans Julien n'était pas là Il y a 40 ans On l'était pas C'est pas mon docteur Non plus Le docteur Je pourrais dire Pendant 50 ans de ma vie Je l'ai pas vu Ni une infirmière Pas vu beaucoup plus Ni un pasteur Parce que Avant de connaître le Seigneur J'avais pas de pasteur Dans ma vie C'est pas mon comptable Non plus Parce que lui-ci Je le vois pas souvent C'est pas un fonctionnaire C'est pas un pasteur C'est pas un fermier Non plus C'est pas un ami C'est même pas un ange C'est un camionneur Pis là Avant de vous Débrancher Écoutez-moi Pis je vais vous dire Comment cette révélation-là Est venue à moi Je vous mets au défi Trouver un seul objet Chez vous Sur la rue À votre bureau Dans votre auto N'importe où Où vous regardez Qui vous a pas Être amené Par un camionneur Pis vous pouvez Recurler Même avant Votre naissance Pis je vous donne Quelques secondes Faites juste Regardez autour de vous Pis Je vais Prenez une feuille Pis je vous lance Un défi Moi je vais donner 100$ N'importe qui Qui trouve Un seul objet Qui a pas été Manipulé Par Un camion D'une façon Ou l'autre Pour venir à lui Moi j'ai J'ai pris des notes Ça c'est mes notes J'en ai pas trouvé Pis pourquoi je vous dis ça C'est important Parce que là Actuellement Il y a un groupe de gens Qui sont en train En train de démoniser Les camionneurs Quand ces gens là C'est le fondement De notre société Pis C'est super important C'est super important Qu'on comprenne Prophétiquement Qu'est-ce qui est en train De se passer Pis Parce que Sans Les camionneurs Ben Il n'y a plus d'hôpital Il n'y a plus d'école Il n'y a plus de Votre job Elle disparaît Il n'y a plus de matériaux Votre maison Si les camions Disparaissent On pourrait dire De notre société Dans l'espace De quelques semaines Tout notre style De vie Au Canada Va s'effondrer Pis Je parle pas De mois De semaines Pis Dans certains cas De quelques jours Il n'y a aucun objet Qui vient à vous Qui est promené Par un camion Particulièrement Au Canada Pis aux États-Unis Pis en Europe C'est que Ces gens là Sont plus importants Que votre docteur Parce que À chaque seconde Que vous vivez Vos bas Votre linge Vos souhaitements Votre déjeuner Votre déjeuner Il y a À chaque seconde De votre vie Vous manipulez Ou vous tenez Ou vous contemplez Quelque chose Qui est venu à vous Par un camion À chaque seconde Tantôt je vous ai dit Moi Docteur Là j'ai été 50 ans de temps Je l'ai pas vu Pis j'ai vécu pareil Si je J'aurais vécu 50 ans Sans camionneur Ben aujourd'hui Je serais probablement Immigré vers le sud Ou ben non Je serais mort de froid Parce que J'aurais pas de maison J'aurais pas de chauffage J'aurais rien Puis là actuellement Ce qui se passe C'est qu'on a une partie De nos leaders Qui sont en train De se mettre à dos Le groupe Le plus important De notre société Comme je vous dis Tout dépend De ces gens-là Particulièrement Quand tu vas au Canada Pis c'est l'hiver Au mois de janvier Février Qui arrive Ça c'est le seul groupe De toute ta vie Que tu veux pas Te mettre à dos Tu en as vraiment besoin Pis là On est en train De les Vraiment Les démoniser Pis Je pensais Dans Jean 6 Les communeurs Notre civilisation Dépend d'eux Pis Quand je vous dis Vous êtes pas obligés D'être d'accord avec moi Prenez Une demi-heure D'aller devant le Seigneur Avec ce que je viens de dire Voir si j'ai tort Pis Pourquoi c'est important Ce moment-ci Ben là On est à un point tournant Ou est-ce que Ce qui est déjà Fragilisé À l'excès Dans notre monde Peut nous glisser Entre les doigts Pis comme chrétien Vous avez Une responsabilité De prier Pis Si vous pouvez Avoir une liste de prière Mettez ce groupe-là En haut de votre liste Parce que là Ils se sont fait Traiter Comme des vauriens Pis si ces gens-là Ils ont pas besoin De faire une révolte Ils ont juste À rester chez eux Pis là Si vous suivez Suivez pas Les grands Médias D'État Qui sont payés Pour dire Ce qu'ils disent Allez fouiller Ailleurs Vous allez voir Que ce mouvement-là Est en train D'envahir Les États-Unis Pis c'est des Je me souviens pas Je pense C'est 65 milliards De dollars D'équipements Qui se promènent D'un bord à l'autre De la frontière Pis là Ils sont en train De bloquer les frontières Ça fait que C'est pas le groupe De gens Qu'on veut démoniser Je pense À Jean 6-9 Ça c'est Jésus Il y a un paquet De monde Qui s'en va Loin De chez eux Pis là Personne n'a pensé D'amener un lunch Sauf un petit garçon Ça c'est Jean 6-9 Pis là Jésus Il dit aux disciples Ben nourrissez la foule Tu sais genre Il y a 5000 personnes Va nourrir Les 5000 personnes Qu'il y a de l'autre Bord de la rue Pis là Qu'est-ce que les disciples Ils disent Ben voyons Seigneur On n'a pas assez d'argent Pis même si on irait Au magasin Il n'a pas assez De stock au magasin Pour nourrir Tout ce monde-là Pis là Ils disent Ben Jésus Il dit Ben qu'est-ce qu'il y a ici Il y a un petit gars Qui a 5 pains Deux poissons Ok Ben comment ça Que c'est pas un adulte Qui a pensé D'amener un lunch Que c'est un enfant Ben je vous dirais Cet enfant-là Pour moi Ça représente Les camionneurs Le seul De toute la gang Qui avait là Qui avait réfléchi Que peut-être Qu'on va manquer Si on n'emmène rien Pis là Je me dis Ils sont où Les adultes Dans ça Pis c'est drôle Parce que là On se fait infantiliser Depuis quelque temps Pis les gens Qui nous infantilisent Se disent D'être des adultes Ben ils font penser Aux adultes Dans cette histoire-là Ils ont beaucoup De discours Mais ils n'ont rien Dans leur panier Pis Je vous exhorte À faire vos devoirs Pis vérifier Les choses Je l'ai dit La semaine passée Vous n'êtes pas obligé De croire À ce que moi je dis Aller fouiller Aller fouiller ailleurs Vérifier Devenez un penseur Prophétique Ça Ça veut dire Je reçois Des révélations Je réfléchis Je vais voir Les faits Pis peut-être Une bonne affaire Le jour Je vous ai dit D'inviter du monde Trouvez-vous Un camionneur Pis invitez-le Chez vous Ça c'est encore mieux Mais Ils ont envoyé De l'argent Ça je viens de dire Pour les aider Juste pour parler Comment qu'ils vivent Je me suis informé En 20 semaines Pis une chose Qui m'a troublé Royalement Ça c'est avant La grosse manif Là Ok C'est avant Que Il y a eu La grosse manifestation À Ottawa Sans les camionneurs Tous les autres métiers Deviennent insignifiants Toutes 100% Il n'y a aucun métier Quel que soit votre métier Qui dépend pas D'un camionneur Que vous soyez médecin Fermier Commerçant Boutique Soudard N'importe quel job Vous dépendez À 100% D'un camionneur Pis c'est pas juste Pour manger Pis si on parle De l'essence Pis des morceaux De votre auto Ou de votre camion Pour vous rendre Au travail Pis s'il resterait De quoi au travail Pour chauffer Pis le reste Bon Ok Les camionneurs C'est une fraternité Qui est très serrée Quelque chose Que je dirais Moi que je rêverais D'avoir dans l'église Un niveau De communion Pis de D'interaction Pis de dépendance Qui est extraordinaire L'autre chose C'est des gens Extrêmement indépendants Pis une des raisons Qui font ce métier C'est parce qu'ils sont Indépendants C'est des gens Extrêmement difficiles À manipuler Pis qui ont plutôt Une tendance Que si tes pouces Dans le coin Ils vont réagir Hein Et comme C'est qui Qui disait ça George Bush La meilleure défense C'est l'attaque Bon C'est des gens Qui sont fiers Aussi Fait que c'est pas Le genre De personne Que n'importe qui Qui a la moindre Intelligence Veut se mettre À dos Ce que Peut-être Si vous êtes Dans l'intercession Repentez-vous À la place De nos leaders De la façon Qui traite Ce groupe de gens-là Dans la société Comme je vous dis Un groupe de gens Sur lequel on dépend À 100% Ils sont essentiels Oui Si on parle De travailleurs essentiels Eux autres Ils sont en haut De la liste De tout le monde Parce qu'ici Ils ne se présentent pas Au travail J'ai On se fait un bout de temps J'ai étudié ça Dans les épiceries Il y a de la nourriture Pour trois jours Puis ils se font ravitailler À tous les trois jours Ou dans certaines places À sept jours Mais la plupart C'est trois jours Les postes à gaz C'est la même chose Trois, quatre jours Une semaine maximum Dépendamment du poste à gaz Si je comprends Si je vis en pleine campagne Pour un peu plus longtemps Puis il y a combien D'autres choses Toutes les quincailleries Les moulins Les moulins Assis Tout ce qui rapport À la construction Le domaine automobile Toutes ces choses-là Toutes ces choses-là Sont dépendantes de ça Dans certains cas Je sais que J'ai quelqu'un Que je connais Qui travaille pour Les autobus Eux autres C'est à la journée Ce qu'ils vont installer Dans la journée Ça arrive en camion Le matin Ça fait que Si le camion Rentre pas L'usine N'en ouvre pas C'est pour vous dire À quel point Puis ça C'était la révélation Qui est venue sur moi Samedi Le Seigneur M'a soudainement montré Que ces gens-là Tu les as jamais remarqués Tu n'as jamais vu Ce qu'ils faisaient pour toi Mais depuis que Tes petits gars Même avant que tu naisses Ils sont là À tous les jours À chaque instant Dans tous les éléments N'importe quoi Que tu touches Dans ta journée Ça t'est amené Par ces gens-là Puis si on parle D'un métier noble Bien celui-là Ce sera en haut de la liste Particulièrement en Occident Ok On s'est acheté Un auto diesel Dernièrement Depuis deux semaines Le diesel a monté De 20% Si je suis un camionneur Puis j'achète 2000 litres par semaine Si ce n'est pas plus Si ça a monté De 20% C'est des Des centaines de dollars De moins Dans ma paye À chaque jour Qui comme disait Que les pneus Ont monté de 60% Quand sont capables D'en avoir Je parlais À quelqu'un Qui vend de l'assurance La même chose Le prix d'assurance Les camions Ont monté en flèche Puis le prix Des voyages La plupart des camionneurs Ont payé au kilomètre Ça ça a presque Pas bougé Puis les frais D'opération Ils ont monté En flèche Je ne sais pas Combien parmi vous Puis nous autres Est prête À se faire couper Son salaire De 20-30% Tout d'un coup Puis de jamais savoir Si l'argent Va rentrer Parce que C'est un travail Qui n'est pas trop De sécurité La sécurité D'emploi Dans ce domaine Elle n'existe pas L'affaire Qui m'a frappé Le plus Je ne sais pas Si vous êtes promenés En 2020 Il y en a peut-être Parmi vous Qui ont sorti De leur maison On était sur la route Dans les garages Les toilettes T'as fermé Ce n'est pas quelque chose Je pensais à moi Mais je peux me retenir Un peu Puis de toute façon J'étais à un heure De chez nous Mais si j'étais Camionneur Puis j'étais à 20 heures De chez nous Il y a quelqu'un Qui m'a dit Comment est-ce qu'ils ont Résolu ça En fin de semaine C'est qu'il y a Des camionneurs Qui se promenaient Avec des couches C'est quelqu'un Qui travaille Dans le domaine Du camionnage Qui m'a dit ça En fin de semaine Parce qu'on a Fermé les garages Puis où On a fermé Les toilettes Dans les garages Pendant des mois Les truck stops Fermés Les restaurants Fermés Les restaurants Ici il y a un restaurant Ils sont ouverts À ce temps Jeudi Vendredi Samedi Puis là Je demande À cette personne-là De De garder Mon niveau De vie Puis qu'il ne manque Rien dans l'épicerie Qu'il ne manque rien Quand j'ai besoin De matériaux Puis n'importe quoi Puis je le traite De cette façon-là Si tu n'es pas content Tu te mettrais une couche Pas capable d'arrêter Parce que tu n'as pas le droit De rentrer dans un restaurant Moi ça ne me dérange pas Parce qu'on travaille Là on travaille à maison Parce qu'on ne peut plus voyager Mais la personne Qui est à 1000 kilomètres De chez eux C'est compliqué D'aller manger Chez eux le soir Là les restaurants Sont tous fermés Ce que Quand vous voyez Ces gens-là En colère Demandez-vous Pourquoi Ils sont en colère Puis je suis béni De voir La police d'Ottawa Fouiller là aussi Il y avait Autour d'un million de personnes À manifestation En fin de semaine La police d'Ottawa A fait une conférence de presse Zéro acte de violence Zéro arrestation Pour du monde Qu'on a traité Comme des riens Depuis des mois Ça demande une retenue Hors du commun De vivre comme ça Ok Seigneur Ne me permet jamais De lever le nez Sur le métier Le plus important De notre société Amen Seigneur Fais de moi Quelqu'un qui honore Des métiers Qui sont nobles Puis je veux dire Que Puis là je vous dis Allez devant le Seigneur Priez Repentez-vous À la place de nos gouvernements Parce que c'est suicidaire Comme société De mépriser Ce groupe de gens là Je vous dis là Je le crois vraiment Puis ils n'ont pas besoin De tout arrêter De travailler S'il y a 10-15% De ces gens là Qui arrêtent de travailler Bonne chance Quand vous allez À l'épicerie Puis bonne chance Quand vous allez À la pharmacie Puis là Monsieur Trudeau S'est encore braqué Encore plus Aujourd'hui Puis moi j'ai entendu Juste ici Dans le Maine Il y a des centaines De camions Des Américains Qui s'en viennent De bloquer la frontière Puis devinez Qui va payer pour ça C'est nous autres Puis Ne tombez pas Dans le piège D'accuser les camionneurs Quand Si ça vous vient À l'esprit là Imaginez-vous Que vous allez travailler Dans votre bureau là Puis vous êtes obligé De mettre une couche Parce qu'ils ont Borré la salle de bain Ça devrait vous arrêter De même avoir La moindre pensée De critiquer ce monde là Je vous dis J'ai été ébranlé Quand j'ai entendu ça En fait une semaine Ok je vais finir Avec un pierre 7 L'honneur est donc Pour vous qui croyez Mais pour les incrédules La pierre Qu'ont rejetée Ceux qui bâtissaient Est devenue La principale de l'angle Bien dans notre société La pierre principale Qui tient Toute la bâtisse C'est les camionneurs Puis je vous dis Vous n'êtes pas obligé De me croire Faites des recherches Fouillez Priez Puis je vous garantis Je suis certain Que vous ne pouvez pas Arriver à une autre Conclusion que ça Ça fait que Si vous voyez un camionneur là Embrasser sa bague Plus que d'embrasser La bague du pape Parce que dans votre vie Ce camionneur là Il vaut bien plus Que le pape Puis C'est ça Remerciez-les Remerciez ces gens-là Puis si vous en connaissez Ou qu'il y en a Dans votre voisinage Invitez-les Demandez-le Qu'ils vous parlent De c'est quoi leur travail Puis en passant Quelqu'un qui passe 15 heures par jour Dans son camion Je pense pas Qu'il est trop dangereux Pour répandre un virus Faites que Ça c'est mon Les nouvelles À soir C'est ça Priez là-dessus C'est important Je vous dis Ça c'est le pilier De notre société Puis là Ils sont en train De les mettre En colère Plus Puis ça c'est mauvais Puis vous comprenez Que M. Trudeau Lui il payera pas Pour ça C'est nous autres Qui vont payer Puis le coupable Ce n'est pas Le camion d'heure C'est ça Je vous laisse Avec ça Peut-être Peut-être quelque chose Moi je vais juste ajouter Les camionneurs Il y a une conscientisation Qui se fait Que ça doit changer Les méthodes sont très Drastiques Vous allez me dire C'est des fronts communs Qu'on fait On arrive à la capitale Ottawa Entre autres Mais c'est une prise de conscience Et là-dedans Il y a une solution Puis l'autre document 2012 C'est qu'une prise de conscience De Dieu Permet à la foi De prendre vie En toutes circonstances Ce qui veut dire Que les gens Prennent conscience Puis en même temps La foi revient La foi va devenir vivante En toutes circonstances Les gens sont frustrés Ils ont peur De l'anxiété La dépression Déprimée Toute situation Dans laquelle Nous sommes présentement Si on sait Lui remettre Donc dans nos prières Prions pour nos camionneurs Entre autres Par la foi La vie va revenir Ça c'est ce que j'avais trouvé Dans mes notes Aujourd'hui Sans savoir que Sylvain Prêche là-dessus Et moi j'ai eu Si vous suivez Nos enseignements J'ai amené Moi j'ai enseigné Un enseignement Le 30 novembre 2020 Si vous voulez reculer un peu 30 novembre 2020 Je parlais de l'évolution De la liberté C'est comme un cercle Puis là où on en est rendu Dans notre liberté On a perdu des droits C'est sûr On est rendu Dans un temps d'oppression Puis les gens opprimés Dont nous camionneurs Le cri du coeur Monte vers Dieu Ce cri du coeur là C'est qu'il y a Une prise de conscience Et c'est la foi Qui revient Et dans la foi On va retrouver La liberté Donc je vous encourage De revoir L'enseignement Du 30 novembre 2020 Le cercle De l'évolution De la liberté Merci Amen Amen Soyez bénis Oui J'avais envie de m'excuser Pour être trop émotionnel Mais je ne m'excuse pas Non Non C'est trop important Ce que je viens de dire On est dans un point tournant De notre société N'oubliez pas Puis comme je vous ai dit Si ça, ça dérape Il y a zéro personne au Canada Qui va échapper à ça Non Ce n'est pas une petite affaire Qui se passe Priez là-dessus Repentez-vous Pour les autres Daniel Il y a un modèle de prière Dans Daniel 9 Chapitre 9 Dans Jérémie Au chapitre Némi Excusez Au chapitre 1 Quelqu'un qui se repère Pour les autres Voilà C'est ce qu'on a à faire Puis Il y a Oui C'est ça Ok Soyez bénis Merci d'être là Merci de nous endurer Merci On vous aime Merci de partager Amen Amen